Here we go Lors de la Coupe du Monde 2018, Benjamin Pavard n'avait pas qu'une étoile sur le maillot, il l'avait également dans les yeux Fou amoureux de Rachel Legrand Trapani, le footballeur de 22 ans pouvait compter sur son soutien inconditionnel En véritable vague, Miss France 2007 avait illuminé les tribunes des Stades Rue Le 10 juillet 2018, lors de la demi-finale face à la Belgique, elle avait même fait le déplacement aux côtés des parents de Benjamin Pavard, Nathalie et Frédéric Et les deux tourneaux n'ont pas évité à jouer les prolongations alors que Benjamin Mehdi, Presnel Kimpembe et Ousmane Dembele célébraient leur victoire à Miami Benjamin Pavard et Rachel Legrand Trapani, eux, se prélassaient sous le soleil, au bord de la plage Un séjour au verre de carte postale, qui en avait dit long sur l'amour qu'ils se portaient Sauf que leur belle histoire a pris famille il y a quelques jours. Comme le confirme le magazine Closer, la maman de Gianni Abel est bien mise en termes à sa relation avec son champion du monde Un retour au célibat, qu'elle avait plus ou moins fait comprendre à travers plusieurs postes énigmatiques sur les réseaux sociaux Et on vient enfin d'en apprendre la raison ce qui a mené à la rupture entre Rachel Legrand Trapani et Benjamin Pavard Ce n'est un secret pour personne, la distance était le véritable talon d'Achille du couple phare de la Coupe du Monde 2018 La distance est à l'amour ce que le vent est au feu, il éteint les petits et attise les grands, avait philosophé Rachel Legrand Trapani sur Instagram, le 3 octobre dernier Il faut dire que si la chroniqueuse de TP MP qui colle vite fait de Tourpoint avec son fils Gianni, Benjamin Pavard, nuit, évolue au VFV Stuttgart, en Allemagne Alors forcément, leurs rendez-vous se sont fait rares ces derniers temps. C'est justement ce qui aurait mené à leur faire. Les deux ex-tourtrots ne supportaient plus de ne se voir que quelques jours par mois, en raison de leur devis diamétralement opposés, affirme Closer Une version confirmée implicitement par la principale concernée, qui vient semble-t-il d'adresser un nouveau message à son ex Qui ne cherche pas à te voir ne souffre pas de ton absence, peut-on lire dans sa story Instagram du lundi 18 février Sous-titrage Société Radio-Canada